Bonjour, ici Pasteur Timothée, dans le psaume 10, on dit ceci. Éternel, tu entends les attentes des affligés, tu leur redonnes du courage, et tu prêtes l'oreille pour faire droit à l'orphelin, ainsi qu'à l'opprimé, et pour que l'homme, cette créature terrestre, cesse de semer la terreur. Amen. Ici, on est dans un psaume, on n'est pas dans 500 ans, 1000 ans, 2000 ans après Jésus, sachant que Dieu est toujours avec nous, par l'Esprit-Saint et avec son Fils Jésus. On est ici, peut-être même, 1000 ans avant Jésus-Christ, et David avait des ennemis, mais il avait la foi en Dieu. Il avait la foi en celui qu'il appelle éternel, celui qui dure, celui qui est là depuis toujours, celui de qui provient toutes choses, sauf le mal, bien sûr. Est-ce que c'est Dieu qui prend un couteau pour blesser et tuer des gens? Non. Est-ce que c'est Dieu qui se sert de sa parole pour faire du mal aux gens? Non. Est-ce que c'est Dieu qui opprime les orphelins et les veuves? Non. Ce sont les hommes qui s'aiment la terreur, dit l'opson. Et parfois, on entend que ces hommes accusent Dieu. Ah, si Dieu est si bon, pourquoi laisse-t-il faire? Et le psaume dit clairement que Dieu entend les attentes des opprimés. Il entend, il prête l'oreille à leur souffrance. Dieu entend et sait très bien qui souffre et qui fait souffrir. C'est un message d'espoir. Si tu souffres en ce moment, sache que Dieu entend tes supplications. Dieu répond à tes prières, puisqu'il sait que tu souffres. Il sait même ceux qui ne croient pas en lui qu'ils souffrent et qu'il les fait souffrir. Et chacun aura le mérite de ce qu'il aura fait. Bien, ici, en attendant, l'Éternel offre son oreille. Et je t'invite aujourd'hui à lui parler de ta souffrance. À ne pas écouter les gens de ce monde qui ne croient pas en Dieu. Qui disent que Dieu est silencieux. Dieu n'est pas silencieux au sens où il ne sait pas ce qui arrive. Dieu connaît ta situation et la mienne. Et Dieu, l'Éternel, veut y répondre. Veut faire cesser cette souffrance. Prie avec moi. Seigneur, Papa, Éternel, Dieu, Merci parce que tu te préoccupes encore de nous. Tu veux nous sauver par Jésus. Tu veux nous donner ton esprit en nous. Le consolateur. Celui qui vient bien nous consoler. Seigneur, Père, merci. Parce que de toi provient tout ce qui est bon. Et en ce moment, cette souffrance que j'ai, que tu as, que nous avons, on te la remet. On te la donne. On sait que tu nous écoutes. Et lorsque quelqu'un écoute, il est prêt à agir. Merci, Seigneur, parce que, en ce moment, tu agis. Peut-être qu'on ne s'en rend pas compte, mais tu agis. On veut te remercier pour cette écoute. C'est-à-dire, cet amour que tu nous portes. Sachant que tout cela prend fin bientôt. On te remet nos souffrances. Peut-être que c'est quelqu'un qui souffre dans son cœur. Peine d'amour. Peut-être que c'est quelqu'un qui souffre dans son corps. Peut-être que c'est quelqu'un qui souffre dans son esprit. Peu importe. Toi, Seigneur, tu vas guérir et penser toutes ces plaies. Au nom de Jésus, qui est mort pour nous, qui a versé son sang et son corps pour nous, qui a reçu toutes nos iniquités, tous nos péchés, toutes nos souffrances, c'est en son nom à lui qu'on te prie, sachant que tout cela cesse. Dès ce moment, parce que notre confiance, on la remet à toi. C'est toi, comme David, qui est celui en qui nos espoirs sont portés. Et Jésus, ton fils, dans nos vies, ça change toute chose. Ça met fin à nos souffrances. Notre fardeau est devenu léger. On ne porte plus dans nos esprits, dans nos corps et dans nos cœurs, le mal-être. Merci pour ton éternité qui coule en nous. Merci, Saint-Esprit, parce que maintenant, tu nous portes vers Papa, à crier vers lui jour et nuit, et à leur remercier pour tous ses bienfaits. sois béni, soit béni, éternel, Jésus et Saint-Esprit. Amen. Amen. put-je vers lui? Yeah,